Hello les gens, asseyez-vous on va parler. Les quicksips ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossip. Ti et Tiny se sont battus avec leur fils sur Instagram Live. C'est un bordel pas possible, mais en fait pas si surprenant que ça, vous allez voir. Je crois qu'on peut même parler de juste retour des choses. Alors le contexte, Ti avait été invité au match de foot entre l'équipe d'Atlanta, les Falcons et les Saints. Il a fait une performance pour l'entrée des joueurs sur le terrain. Du coup, lui, sa femme Tiny et son fils King Harris étaient présents pour le match. Bonne ambiance, King a passé son temps sur IG Live, donc on peut voir qu'à la base, tout va bien. Mais ensuite, sorti de nulle part, on a des images d'une dispute entre Ti, Tiny et leur fils. C'est difficile de voir ce qui se passe, mais on a tout le son et on capte quand même que Ti en est venu aux mains. King a directement fait des stories Instagram pour dire qu'il regrette absolument rien. Je fais ce que j'ai à faire, je m'en balègue de qui vous êtes. Il utilise souvent cette expression là, I stand on business. C'est un peu difficile de la traduire, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi selon le contexte. Mais vous captez l'énergie. C'est genre, je suis un vrai, je suis pas là pour blaguer, I said what I said. Bref, je m'en balègue de qui vous êtes. Les gens peuvent pas se foutre de moi devant ma face. Je suis pas dans ça, je suis un homme maintenant. Si je suis une erreur, dis seulement ça. Arrête de faire croire au monde entier que tu m'aimes alors que pas du tout. Mais c'est seulement plus tard qu'on a eu les images qui montrent comment la dispute a éclaté. Du coup, je vous mets directement toute l'embrouille dans l'ordre. La subtilité, c'est qu'à la base, King se dispute avec quelqu'un d'autre. Mais comme il fait une scène et se donne un spectacle dans tout le stade, ses parents s'interposent et essayent de le calmer. Du coup, ça dégénère. Mais on peut voir que déjà dans les images qui précèdent la dispute, il y a une petite tension avec ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça aussi, déjà dit. La vie est tellement drôle parfois, mais vous savez, c'est le genre de blague auquel tu rigoles en pleurant parce que tu sais que c'est toi le responsable de tes problèmes. Ça fait maintenant des années que tout le monde a très bien remarqué à quel point King Harris est problématique. Il est toujours dans des histoires à cause de son mauvais comportement envers les gens et à cause de l'éducation avant-gardiste qu'on lui donne. T.I. surprend King Harris en train de fumer un joint dans leur jacuzzi. King Harris fête ses 17 ans avec Ouid et strip-teaseuse à volonté. King Harris fait une garde-ave après un contrôle de police. King Harris s'embrouille avec un employé d'un resto de petit-déj car on a mal servi sa commande. King Harris paye un SDF 50 dollars à condition qu'il réussisse le Paki Challenge sans boire de l'eau. Ça veut dire manger des chips ultra piquantes. Le SDF a manqué de s'étouffer et il n'a pas réussi le challenge. Je m'arrête là, mais je crois que vous saisissez à quel genre de personnage on a affaire. En vrai, c'est un cas typique, assez répandu. C'est juste un ado impoli à qui il manque une vraie figure d'autorité. Mais comme c'est aussi un enfant de star pété de thunes, ces mauvais côtés sont décuplés, filmés et observés par tout le monde. En vrai, il suffit entre guillemets que T.I. et Tiny resserre la vis et qu'il soit vraiment sur ses côtes avant qu'il ne fasse une vraie connerie ou qu'il insulte la mauvaise personne dans les rues d'Atlanta. Mais en vrai, T.I. et Tiny ne sont pas vraiment bien placés pour faire ce travail-là. Même si c'est leur fils, en fait, ils ne l'ont pas totalement élevé. En fait, c'est ça le vrai départ de la dispute. Cette interview date d'il y a un mois. Et c'est de ce sujet dont il parle un peu sur le ton de la plaisanterie. King Harris a donc été élevé par la mère de Tiny, de qui il est très proche, mais qui n'habitait pas forcément dans un quartier aussi aisé que ses parents. Et du coup, j'imagine que dans leur conversation, il essayait un peu comme d'habitude de s'inventer une vie, de faire le gangster, en mode j'ai grandi dans le ghetto. Et ses parents l'ont gentiment fait redescendre sur Terre en se moquant un peu de lui. Et ça ne lui a pas plu. Comme je disais, c'est un point un peu sensible parce que ses parents ne l'ont pas totalement élevé. Ils étaient souvent absents parce qu'ils travaillaient. Ce qu'on ne peut pas vraiment leur reprocher. Les villas à 24 chambres, ce n'est pas gratuit. Mais ensuite, pour les besoins de leur télé-réalité, ils ont voulu dresser ce tableau de grande et heureuse famille, un peu fake, il faut le dire. Du coup, je pense qu'il y a chez King un peu de ressentiment par rapport à ça. Genre, mes parents s'intéressent à moi que devant les caméras au final. C'est pour ça qu'il leur dit, arrêtez de faire semblant que vous m'aimez bien. Bon après, ce n'est pas un enfant abandonné non plus. Il a une famille qu'il aime en définitive. Et puis, on a tous nos problèmes en fait. Moi, j'ai ma taxe de circulation à payer là. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous trouvez que King a dépassé les bornes ? Ou bien ses T.I. et Tiny les fautifs ? Pourquoi il se comporte aussi mal, à votre avis ? Est-ce que ses parents vont réussir à lui faire entendre raison ? Allez, on se parle en commentaire.